Plus de rapidité, plus de possibilités. Voici les maîtres mots des innovations de notre quotidien. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? Tout dépend évidemment. Quand il s'agit de 5G, les avis sont mitigés entre les sceptiques et ceux qui vendent ses mérites. A vrai dire, le sujet est plutôt complexe et se décompose en plusieurs points. La prouesse technologique derrière les 5G, les enjeux géopolitiques et enfin, la santé. Avec CyanXL, nous nous occuperons de parler du fonctionnement de la 5G et de ses possibilités. Les autres axes seront développés sur la chaîne de Contradico pour les enjeux derrière cette technologie. Et la chaîne d'où ça vient s'occupera de la partie santé au niveau des ondes. Je vous encourage à aller voir leur travail après cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur le sujet. Bien, vous l'avez donc compris, nous allons parler sur Bonjour Monde de la 5G. La 5G est controversée. Ce sont des centaines d'articles postés qui disent tout et son contraire, qu'elle est géniale et cause le cancer. Déjà, pour commencer... Pour commencer, qu'est-ce que la 5G ? La 5G est la dernière venue dans la famille des réseaux mobiles. Comme ses antagonistes, elle a pour but d'améliorer la qualité du réseau. Pour le coup, elle permet une amélioration non négligeable du débit de connexion par rapport à la 4G. La 5G n'est pas encore officiellement définie à l'heure où j'écris ces lignes, mais il sera attendu qu'elle soit 10 fois plus rapide que la 4G. Comment est-ce possible ? Tout cela se passe au niveau des longueurs d'ondes. La 5G utilise des fréquences d'ondes plus graves que celles de la 4G. Ces fréquences graves ont pour avantage qu'elles peuvent faire circuler bien plus de données bien plus rapidement. Leur inconvénient, elles se propagent moins bien dans l'air et demanderont donc plus d'antennes pour son développement. En mars 2018, des tests de la 5G ont été effectués par deux firmes asiatiques dont Huawei. Elles ont utilisé des fréquences d'ondes bien plus graves que pour la 4G et les résultats restent sans appel. Elles ont obtenu un débit deux fois plus rapide que celui de la fibre en France. Évidemment, ce test n'est pas représentatif et il a été effectué dans des conditions optimales. Et cela nous montre le potentiel de cette innovation. Aussi, la 5G pourrait apporter une plus grande capacité de connexion. Plus de personnes pourront se connecter en même temps, utiles dans les grandes villes où elle se déploiera en premier lieu. Quand on y pense, une telle qualité de réseau mobile est-elle nécessaire ? Nous avons pour beaucoup une connexion correcte en ville, sera-t-elle donc réellement utile ? Ces questions méritent d'être posées. Dans un cadre de particuliers urbains ayant la fibre, il n'y a certainement très peu d'avantages si l'on nommait les sorties extérieures du logis. Mais selon nous, la 5G n'est pas vraiment destinée à eux. En effet, cette capacité de connexion permettrait la création d'un IoT. Pour ceux qui ne le savent pas, un IoT est l'abréviation de Internet of Things, ou en français Internet des Objets. Ce concept est un principe d'interconnexion entre les objets connectés, qui peuvent se transmettre des informations. Pour illustrer le concept, j'utilise souvent cet exemple. Une voiture rentre dans un poteau, sur le bord de la route. Une caméra observe et, aidée d'une intelligence artificielle, reconnaît qu'il s'agit là d'un accident. Pas de temps à perdre, elle envoie l'information à une administration qui va automatiquement agir en conséquence. Les secours sont prévenus et on leur fournit la localisation de l'accident. Aussi, les feux de signalisation de cette zone reçoivent l'ordre de passer au rouge, pour éviter d'autres problèmes dans la circulation. Un IoT pourra rendre les villes connectées. Villes qui pourront répondre aux problèmes en un clin d'œil. Dans un premier temps, la 5G apporte le network slicing. Autrement dit, la capacité de découper le réseau de façon virtuelle, de manière à ce que la bande passante soit adaptée à chaque utilisation. Bien que la 5G soit bien plus rapide que les générations précédentes, il est préférable de bien l'utiliser. Ainsi, un téléphone ou une montre connectée aura un débit bien plus faible qu'un appareil médical ou une voiture autonome. Bien sûr, ce n'est qu'un exemple et le partage de la bande passante sera plus complexe avec la prise en compte, par exemple, du nombre d'objets connectés. Le but ici est d'apporter un IoT massif, mais fonctionnel. Pour faire simple, le réseau va s'adapter par rapport aux priorités. Ainsi, on comprend que la sécurité routière soit privilégiée à votre série sur Netflix. La 5G apporte également avec elle l'utilisation massive du cloud et finalement du cloud computing. Le cloud computing, c'est le fait d'accéder à une machine via Internet, par exemple Shadow, qui permet de jouer sur un PC haut de gamme directement depuis votre PC, quel que soit sa config ou même depuis votre téléphone. Vous vous en doutez, il y a un échange constant d'informations sur votre connexion pour transférer l'image, le son et les commandes. Le tout en temps réel. La preuve que cette technologie a de l'avenir est que même Google s'y intéresse avec l'arrivée de Stadia, son service de gaming en ligne. De jeunes startups comme Yum s'y mettent également et promettent toujours plus. C'est là que la 5G intervient. Quand on voit que nos écrans tendent de plus en plus vers de la 4K 60fps, on peut comprendre qu'il fait une connexion solide pour continuer à avoir un accès à distance qui soit stable. La 5G risque donc de dramaticalement changer notre façon de consommer du contenu. Si le cloud computing se démocratise, il se peut que plus tard, les ordinateurs gaming ou les consoles finissent par totalement disparaître dans la plupart des cas, pour être sagement stockés sur de gros serveurs. Il est important de voir que derrière l'innovation de la 5G se cachent de nombreux sujets de rivalité. Que ce soit les conflits commerciaux entre les Etats-Unis et la Chine, avec par exemple le bannissement de Huawei par les Américains. Il y a aussi d'autres courses tout autour du monde pour obtenir une place de leader sur le marché de la 5G. Enfin, certains évoquent de potentiels risques au niveau de la santé. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucune étude n'ont réussi à prouver que les humains ont un organe qui pourrait capter les zones produites par les réseaux de télécommunications. Mais ce n'est pas parce que nous n'avons rien trouvé encore qu'il n'y a rien. Et s'il y a en effet de potentiels dangers, il faut absolument les détecter au plus vite. Pour plus d'informations sur les conflits géopolitiques et commerciaux, je vous encourage à aller voir la vidéo de la chaîne Contradico qui traitera plus en profondeur du sujet. Quant à l'aspect santé, ce sera la chaîne d'Où ça vient qui vous fera un petit topo sur les ondes. Enfin, j'aimerais remercier Cyanixel qui a participé à cette vidéo et m'aura aidé à la réaliser. Il a une chaîne sur l'informatique et la technologie. Vous avez donc 3 super chaînes à aller découvrir, leurs liens seront en description. Voilà, je pense que j'ai tout dit, vous étiez sur Bonjour Monde, au revoir et peut-être. A bientôt. A bientôt.